Attention à ce que je vais l'avoir... Et ouais, je l'ai bien eu le cadeau, ça y est. Salut à tous, c'est Magikarp, bienvenue sur le 10ème épisode d'Animal Crossing New Horizon. On va voir ce qu'on a récupéré avec le lance-pierre, donc c'est vrai que je ne vous l'avais pas encore montré en vidéo. Mais c'est plutôt simple et ça paraît vraiment beaucoup plus fréquemment que dans l'épisode sur 3DS, New Leaf. Tiens, baguette de bambou, mais je crois que j'avais déjà appris en fait, j'ai juste vérifié. Tu connais déjà ce plan de bricolage ? Bah super, en fait, je vais pouvoir l'envoyer à quelqu'un. Vous pouvez apprendre soit des recettes, soit gagner des clochettes, ou gagner divers objets, donc c'est plutôt varié et ça change un petit peu de ce qu'on avait pu découvrir dans New Leaf, où c'était que des objets en forme de ballon. Tiens, on va parler à Ketchup, salut ! Ça me fait super plaisir de te revoir. Plouf ! Discutons un peu. Les gens d'ici adorent venir flâner par ici parce que c'est si grand et on a tellement de place. Mais si on y réfléchit, on pourrait même y organiser un super méga concert, genre avec moi en vedette. Putain, elle se raconte trop. Vous voyez que la tente de Nook a été remplacée avec des travaux et je pense qu'on va avoir une sorte de mairie et peut-être que Marie va directement nous rejoindre. Et ça me fait penser que je vais vous laisser un petit peu le bulletin solaire de Tom Nook pour voir ce qui s'est passé. Et bien parfait, on va parler maintenant à Herber. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? On papote ? Tu sais à quoi ce lance-pierre pourrait te servir ? À dégommé des oranges. Certains disent même que ça rend leur goût plus intense. On devrait essayer pour voir. Ah, bonne idée, mais est-ce que je peux faire quelque chose ? Attendez. C'est peut-être un indice qui nous a donné. J'ai juste essayé de chercher un arbre avec des fruits. Tenez, regardez. Pendant que je cherchais un arbre avec des fruits, j'ai retrouvé un autre cadeau qui traîne dans le ciel. Donc même pas deux minutes après avoir trouvé le premier, bah écoutez, on va éclater. Et j'ai vu que le ballon était bleu, peut-être que ça annonce qu'un cadeau est complètement différent. C'est vrai que je n'ai pas vérifié par rapport aux couleurs, mais peut-être que c'est une signification, je ne sais pas. On va voir ce qu'il y a dans le cadeau directement. Allez, un caban, écharpe en peluche. Tiens, on va le porter pour voir ce que ça donne. Ouais, plutôt classe, mais écoutez, je vais quand même remettre Nook Incorporation. Ça me servira peut-être pour demain pour la vidéo parce que j'essaie de varier à chaque fois. Et voilà, je me retrouve devant la maison avec la baguette magique puisque dans la vidéo d'hier, en fait, j'avais contemplé les étoiles et j'avais appuyé sur A pour faire un vœu au bon moment. Donc j'ai retrouvé au niveau de la plage diverses étoiles et je vais vous montrer un peu la vidéo parce que j'ai capturé en off. Et du coup, grâce à ça, ça m'a permis de craft la baguette magique. Je vais aussi vous montrer ce que ça donne. Alors, la baguette, à quoi elle sert ? Je vais vous montrer concrètement. En fait, il faut rentrer au niveau de la maison et aller au niveau d'une armoire. Alors, nous voici au niveau de la maison. L'armoire, en fait, ça va vous proposer maintenant une nouvelle interaction. Que comptes-tu faire en ouvrant l'armoire en bois ? En fait, on peut changer de vêtement, modifier les tenues ou ne pas changer. On va faire modifier les tenues puisque là, vous allez pouvoir voir avec la baguette magique, j'en ai déjà crafté une. Mais si on va, par exemple, ici, tenue non enregistrée, on peut composer une nouvelle tenue. Donc, c'est plutôt simple. En fait, avec tous les vêtements que l'on a déjà eus, on peut crafter ce qu'on a envie. Donc, si on a envie, par exemple, de se remettre en costume de poussin, en mode Calimero, le bec, ça ici. Bon, bah écoutez, je ne retrouve pas le chapeau Calimero. J'ai dû le perdre quelque part ou le donner à quelqu'un sans me rendre compte. Bon, c'est pas grave, on va faire ensuite plus, c'est parfait. Vous enregistrez la tenue, tenue 2, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Et elle se retrouvera ici. Ensuite, ce qu'il suffit de faire avec la baguette, vous appuyez sur la touche A. Et ça vous permet de changer directement, en fait, avec les différentes tenues que vous avez craftées. Par exemple, si je fais tenue 2, bah regardez, hop là, je me change immédiatement. Il n'y a pas besoin de retourner directement dans l'armoire, c'est vraiment un gain de temps. Bon, c'est quelque chose que je n'utiliserai pas beaucoup, mais c'est toujours quelque chose de plus de pratique. Voilà, je retourne tenue 1. Ah, bah en fait, voilà, j'ai retrouvé la tenue Calimeros parce que j'avais déjà signé la tenue, hein, ça doit être pour ça. Ok, nickel. Regardez ici, c'est la deuxième pièce que l'on a eue parce que j'ai encore agrandi la maison. Là, pour l'instant, j'ai mis à l'arrache, hein, c'est juste rapidement. J'ai mis le distributeur de bonbons que Vinca m'a offert. J'ai reçu une guitare et un ampli. Et j'ai acheté en magasin directement mon outil. Voilà, c'est plus simple. Et en bas, le tapis, en fait, c'est ce que j'ai reçu avec Sarah hier. Donc, voilà, pour l'instant, une petite pièce. J'agrandirai la maison quand ça sera possible. Peut-être demain, peut-être après-demain. Je verrai avec Tom Nook directement. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est avec les motifs persos. Puisque Isrulian, alias Sébastien, m'en a filé un. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est de télécharger l'application Nintendo Online. Directement sur votre iOS ou sur Android, etc. Vous téléchargez le motif avec le QR code. Ensuite, vous allez dans Motifs personnalisés. Vous appuyez sur Plus pour télécharger. Là, ça va vous demander de connecter Internet. Donc, vous le faites. Magikarp. Ce motif personnalisé a été trouvé. Choisis un emplacement de sauvegarde. Je veux. Donc, on va prendre celui qui est à côté du Magikarp. Veux-tu vraiment écraser le motif patron pour motif ? Bah oui, parce que ça ne me sert à rien. Et regardez, en fait, il m'a concocté un délicieux Magikarp. Donc, maintenant que ça y est, pour l'instant, je ne peux plus, évidemment, le modifier. Puisque, il m'a été envoyé. Donc, je peux juste l'utiliser. Je vais le mettre devant la maison pour le faire. Il est mieux dessiné que le mien. J'aime bien. Merci Seb. C'est plutôt cool. Donc, si tu vois cette vidéo, au moins, tu la verras. Attendez, je vais mieux la placer. Eh bien, voilà. Je vais le placer ici. En plus, on va regarder avec la porte orange. Le Magikarp orange. On voit que c'est chez Magikarp. Bon, là, même si c'est du rouge. Mais vous avez compris l'idée. Alors, ouais, la vidéo ne va pas être trop longue. Vous voyez que là, les routines ont été faites de mon côté. Ici, Tom Nook est en vacances. En train de faire les travaux, évidemment. Donc, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu le 26 mars, un Nintendo Direct Mini qui a été annoncé et qui donne du contenu supplémentaire pour Animal Crossing New Horizon. Notamment, eh bien, la période Pâques entre le 1er avril et 14 avril avec Albin le lapin. où il faudra récolter des œufs, que ce soit dans les ballons ou que ce soit directement en pêchant ou dans les trésors. Eh bien, on pourra récupérer des objets un petit peu inédits qui seront uniquement valables pour cette période. Et courant avril aussi, on aura une mise à jour la journée de la Terre avec Racine qui a été montrée. Pas plus d'infos pour le moment. Donc, à voir. Je vous en parlerai en temps et en heure. En tout cas, j'espère que vous appréciez cet épisode, le dixième déjà de la série. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao !